Le triomphe d'une vision, la marche vers le progrès, dont la continuité d'une action bâtie autour d'un programme d'avenir. La déclinaison du plan sénégal-margent qui repose sur trois piliers. Transformation structurelle de l'économie, capital humain, protection sociale et développement durable. Sans oublier l'axe 3 du PSE, gouvernance, institution, paix et sécurité. Avec en ligne de mire, la promotion de l'État de droit dans une société solidaire. Au début, était la vision, d'où la vision, le président Macky Sall passe à l'action. Les politiques d'équité territoriale et de justice sociale resteront toujours au centre de mes préoccupations. Car du fond de mon cœur, je veux que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais ait sa part de bien-être, de dignité et de décence qu'une nation qui se veut solidaire, unie et indivisible peut offrir à tous ses citoyens. Telle est la vocation de la nation sénégalaise. C'est le lègue que nous ont laissé les anciens. Et c'est l'héritage que nous devons aux générations futures. Sous-titrage ST' 501 Le destin d'une nation. Il s'est créé à l'un d'une transformation aux allures d'un rêve de grandeur, dont la marche vers un Sénégal émergent. Ici commence l'émergence, l'émergence d'une nouvelle ville, d'Amniadou, l'épicentre des grands projets présidentiels, le reflet d'une vision qui se traduit en acte, dont le don de l'action, l'action qui porte la touche et l'empreinte d'un homme, le président Macky Sall. C'est un lègue aux générations actuelles et futures, un pôle d'excellence, un lieu de vie où se côtoient des infrastructures de dernière génération. D'Amniadou, un événement c'est les sportifs, une attraction mondiale, l'œuvre est titanesque, le président Macky Sall est dans l'action. Priorité également à l'énergie, dans l'esprit d'Omex qui atteint plus de 30% de la production énergétique du pays, face aux enjeux climatiques, adocine notamment au programme Zéro Déchet pour un Sénégal propre, un Sénégal vert. C'est aussi le souci de l'emploi des jeunes au cœur des priorités présidentielles visibles à travers l'agriculture pour favoriser l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le PRODAC est l'un des exemples les plus éloquents, avec des formes agricoles, symbole de réussite d'une politique qui facilite l'accès des jeunes et des femmes au financement. Avec la DRFJ, c'est la promotion de l'auto-emploi. Le souci du social, c'est également les différents accès universels, notamment l'accès à l'eau potable, avec en toile de fond l'équité territoriale. C'est cette même vision qui s'est traduite en acte avec la réalisation d'infrastructures de santé à Dakar et à l'intérieur du pays, dans le Sénégal des profondeurs, fidèles à l'esprit de la couverture maladie universelle, qui rejoint la trajectoire d'une politique de protection sociale très appréciée par les populations. AX2 du plan sénégal-merchant, le capital humain est érigé au rang de priorité. La formation des élites, une jeunesse porteuse d'espoir d'un avenir de progrès et surtout préparée à affronter les grands enjeux des développements. Un développement qui passe par la transformation structurelle de l'économie. La dynamique est enclenchée, il s'agit de valoriser les ressources et potentialités pour la mise en place de chaînes de valeurs et de structuration des filières agricoles. Le Sénégal, une destination de rêve, l'ambition se marie à celle d'un hub aérien, au moment où se met en marche une véritable révolution industrielle qui touche des secteurs porteurs de croissance et pour voyeurs d'emploi. En Sénégal, l'argent, c'est aussi une administration moderne, la dimatérialisation des procédures qui génère des pôles emplois et offre d'innombrables perspectives d'avenir à la jeunesse sénégalaise. La promesse d'un monde meilleur pour tous ferons-nous naître le monde de nos rêves. Un monde de vivre ensemble. Un monde meilleur pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada